salut tout le monde bon alors c'est parti j'ai mis les claquettes parce que là ça va être chaud patate ça va être chaud patate on va donc ce petit cabanon 1 ancienne cabane des enfants maintenant sert à ça du stockage commode une commode les frelons en merde j'ai claqué le pulvérisateur j'aurais produit bon ben voilà voilà ce qu'aurait pu arriver si les gens étaient rentrés tout simplement dedans alors là je pense que ça va y faire vilain quand on voit déjà comment ça se passe là voilà pas déjà c'est bon c'est parti ça y est il y a le droit a déjà je me fais manger alors notre résienne on la soeur des gamins tu as une chance c'est qu'ils aient prêté ce tout à tout surtout vous restez loin il surtout vous restez loin oui parce que les clients qui au téléphone n'a pas et voilà donc là mais forcément il ya du monde ça tape ça aurait pu être plus cool mais non on va aller voir ce qui se passe dedans je sais pas si déjà en faisant comme ça on l'aperçoit sinon on n'aperçoit rien donc on va y aller tranquillement gentiment et puis on va aller voir la gueule du nid et vous allez surtout voir ce qui se serait passé si personne ne s'en était rendu compte et que et qu'on aurait ouvert le tiroir voilà voilà les gens ils arrivent ils prennent comme ça mais qu'ils font sale ils ont de la chance parce que le ballon de foot il est bien rangé parce qu'en tirant le tiroir ça aurait pu écraser tout le monde par contre il est tout donc il est vraiment vraiment pas vieux voilà là et puis ben moi moi forcément ça tourne autour c'est sympathique ça vient tourner autour donc là maintenant on n'a plus qu'à laisser le produit agir donc là ils ont ouvert que celui-là ça a été si on avait ouvert celui-là le nid aurait suivi et ça aurait pu être le drame donc voilà donc le fait d'avoir fait comme ça on est à peu près tranquille donc attention quand vous avez vu tout ce qui n'est pas utilisé tout ce qui peut avoir été absent pendant un petit moment eh ben ça peut ça peut coûter cher et là vous voyez j'ai fermé j'ai ouvert le tiroir de la commande et bien quand on prend au dessus il ya des frelons qui rentrent en fait dans l'autre tiroir pourquoi parce qu'ils n'ont plus l'activité visuelle qu'ils avaient avant donc je vais refermer voilà en fait ils vont pouvoir en les faisant voler ils vont pouvoir retourner à l'autre à l'autre nid en dessous ils vont retrouver l'entrée grâce à la mémoire photo qui vont pouvoir retrouver l'entrée je vais quand même contrôler il n'est pas un autre dedans non il n'a pas un autre dedans donc c'est bon hop hop on peut y aller donc voilà donc je disais on fait très attention parce que l'entrée de la cabane est derrière moi alors que les frelons ils arrivaient d'ici ils faisaient ça et il venait directement ici il est rentré dedans et les gens auraient pu ne pas le voir les enfants auraient pu rentrer dedans pour venir chercher n'importe quel jouet et se faire piquer donc voilà bon allez moi je vous laisse bon courage bonne journée à tous on est le 11 juillet et en charente fait chaud ciao les copains